Musique Alors écoutez, moi je sais pas, elle doit se croire à la chandeleur, je sais pas ce qui lui a pris, mais alors le cidre, le cidre, le cidre, c'est quoi cette lubie ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais parce que c'est le moment, c'est le moment pour plein de raisons. D'abord cet été, bon vous étiez en vacances, vous n'avez sûrement pas fait attention, mais le cidre a fait sa grande entrée sur la liste du patrimoine français, culturel et gastronomique, mesdames et messieurs. Bravo le cidre ! Et puis on est en automne, donc il y a des pommes partout, et il y a les premières bouteilles de cidre qui arrivent sur le marché, et puis c'est bon, c'est varié, on peut faire plein de choses en cuisine avec, il y a plein de bonnes raisons de s'intéresser au cidre en ce moment. Et bien c'est parfait, et puis vous allez nous dire que finalement les galettes, les crêpes c'est super, c'est traditionnel, mais on va découvrir grâce au magazine Régal, que le cidre ça peut s'accompagner avec plein de bonnes choses. On va essayer de sortir un peu les sentiments. Alors allez, on refait un peu l'historique vite fait, le cidre c'est à base de pommes, on est d'accord ? Jusque là, c'est quand même, vous démarrez bien. Sinon ça s'appelle du poiré, si c'est à base de poires, c'est ça ? Voilà, c'est ça, on est d'accord. Quoique ça s'appelle du cidre d'Enfrontès, s'il y a des poires dans une certaine région, bon je ne vais pas vous compliquer l'avis, on va dire pommes pour aujourd'hui, on rentrera dans le détail une autre fois. Mille variétés de pommes quand même, donc il faut y aller. On fait du cidre avec toutes ces variétés de pommes, vous pensez ? Ah oui, 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 il y a mille variétés de pommes à cidre, après il y en a d'autres qui sont juste à croquer, mais rien que pour le cidre, il y a mille variétés possibles en France. Des douces, des amers, des acides, des douces amers, vous pouvez faire tous les mix que vous voulez. La récolte, c'est septembre à novembre, là c'est un cidre de première journée, ce qu'on vient de voir, les pommes qu'on vient de voir. Donc on est en plein dedans, le prestage à l'ue dans la foulée, car c'est un fruit hautement fragile. Donc logiquement, les premiers cidres qui arrivent sur le marché en ce moment sont réalisés avec les pommes les plus précoces. Moi j'adore leur nom, je ne vais pas vous citer les milles, je vais être sympa avec vous, mais juste la bedan, la biscuit, la cidre, la douze évêque, c'est mignon. C'est très mignon tout ça, c'est un côté rustique et coquin. C'est bien beau, ça se l'accompagne, vous voyez. C'est comme le petit monsieur qui ramasse ses pommes dans l'herbe. Mon grand-père, non c'est pas vrai. Je suis désolée. Non, c'est pas vrai. Monsieur Pio, je vais vous le regarder, on vous salue. Si vous regardez l'émission, la famille, je suis désolée. Je suis désolée, je ne savais pas, pardon, je vais faire mon Alessandra Sublet. Alors, ok, la récolte, les premiers cidres, les régions dans lesquelles on... Oui, je n'ai pas couché avec le monsieur. Alors, les régions, il y en a partout. Il y a des cidres alsaciens, il y a des cidres picas, il y a des cidres savoyards. C'est folle. Mais c'est de votre faute. Juste un truc, il y a de l'alcool dans le cidre ? Oui, et je jure, monsieur l'agent, que je n'ai pas bu avant l'émission. C'est comme pour les poings, je le jure. Donc, on était sur les régions... 70% des cidres dans ce pays, évidemment, proviennent de Normandie et de Bretagne. Ce sont des grands classiques. Mais il y a des cidres absolument dans toutes les régions de France. Alors, je cite quelques chouchous. Tromelin, j'ai apporté deux bouteilles parce que le cidre est fabuleux. Là, on est dans le Finistère. Il est magnifiquement beau à regarder et délicieux. C'est édique, on est dans le Finistère aussi. En plus, à chaque fois, on est dans le bio et voilà, dans tout parfait. En Normandie, j'aime bien le domaine des Auvent et le Clos d'Orval, délicieux. En Alsace, moins connu, le Crocus et Rullemann, super bon. En Picardie, on en parlait tout à l'heure avec le Chemin des Dames, pour vous remettre de ça, et les autres coins, pour vous remettre de ça, à Zéronde ou la Garenne. Vous descendez en Savoie, c'est le Pélio ou la cidrerie de Savoie. Vous allez au Pays Basque, c'est Estigar ou Bordato. C'est la folie, il y a du cidre partout, en fait. Dis-moi, est-ce qu'il y a la pomme d'or du meilleur cidre ? Genre un truc un peu... Non, mais je ne suis pas sûre que ça existe, mais s'il y en a un, je veux bien être la première fan de présidente du jury ou petite main, ou ce que vous voulez. Est-ce que ça vieillit bien ou est-ce qu'il faut le boire tout de suite, le cidre ? Alors, d'abord, il faut regarder s'il y a un millésime, ça peut arriver. Et oui, il y a des cidres de garde à garder 2-3 ans. Grosso modo, c'est quand même l'exception. En général, vous achetez, vous buvez. Eh bien, oui, en général, c'est ce qui se passe. Tiens, d'ailleurs, en parlant de boire, nous, les filles, on aime bien un petit coup de cidre, mais est-ce que ce n'est pas trop calorique, finalement ? Parce que c'est sucré. Mais c'est super sucré, le cidre. C'est sucré, mais c'est très bas en alcool. On est en général entre 4 et 6 degrés, et même 3 degrés pour les cidres d'automne, les cidres d'automne qui sont sur le marché en ce moment. Parce que comme la fermentation a été très courte, le sucre n'a pas le temps de se transformer en alcool, donc on a des degrés d'alcool très bas, et 32 calories pour un verre de 10 centilitres, c'est un peu moins que la bière, c'est 3 fois moins que le vin. Donc, je n'encourage pas la consommation. Non, non, surtout pas. CSA et la Noyévin me regardent, amènent. Mais franchement, ce n'est vraiment pas grand-chose. Oui, et puis il y a aussi du cidre sans alcool, pour les enfants. En plus, ça a été plus fort. Voilà, exactement. On parlait de crêpes de galettes, il y a des recettes en régal, qui sont originales, surprenantes. Oui, bien sûr. Alors bon, le plus simple, et ça, vous n'avez pas besoin de régal, un camembert cru, vous voulez jouer l'hôtel, un cidre dormant, un camembert cru au couteau, à la fond du repas, un bonheur. Ou pour le goûter, parfait. Sinon, un tout petit peu plus haut en cuisine, un millefeuille croustillant au camembert. Ouf ! Avec le cidre, fabuleux. Les calories ne sont pas dans le camembert. Ah oui, non, mais moi, je ne suis pas responsable de tout. Donc, là, vous n'avez qu'à manger ça avec une salade. Sinon, vous pouvez faire tout votre repas au cidre sans problème, à l'apéritif, des mini-gaufres, à picorer comme ça, au cidre, au gingembre et à la coriandre, à tomber. Vous mettez le cidre dans la pâte à gaufres, comme vous le faites dans la pâte à crêpes. Mais sucré, du coup, salé ? Sucré, salé. En amuse-bouche, les huîtres chaudes au sabayon, on connaît, mais avec le sabayon au cidre, ça change tout. En plat, une souris d'agneau, des macros pochés, ou même presque façon japonaise, des brochettes de poulet, façon teriyaki, mais mariné au cidre, à tomber aussi. Parfait. Et en dessert, une petite pavlova, cidre, fruits rouges, c'est tout léger, un petit peu de meringue, un petit peu de chantilly. Et ça fait la farce. Merveilleux, vous avez fait tout votre repas au cidre. Merci beaucoup, Hélène, pour cette chronique pétillante. Voilà, l'émission est déjà terminée, c'est passé très vite aujourd'hui. Merci pour votre présence. Bravo, Dominique. Je vous remercie. Bon, on va vous garder. On vous retrouve très bientôt, j'en suis sûr. J'avais vu ses paroles. Oh là là, monsieur Jeudemont. J'avais dit que c'était moi la spécialiste, je crois qu'on l'a trouvé, l'homme Jeudemont. Bon, on se retrouve la semaine prochaine sur Campagne TV, samedi à 19h30, c'est bien ça. Et puis cette émission est rediffusée le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30, et le vendredi, pour les gens qui sont un petit peu matinaux, n'est-ce pas, à 6h30. On vous embrasse, on vous aime, et on vous dit à la semaine prochaine sur Campagne TV, bien sûr. À très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501